Aujourd'hui, je vais vous faire une fiche de lecture sur la nouvelle de Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Un jeune capitaine anglais, Charles Marleau, est chargé au début du XXe siècle par la Compagnie des Ivoires de remonter le fleuve Congo. Son but, atteindre un comptoir colonial que l'on dit sous l'emprise d'un certain Kurtz, ancien officier anglais sur lequel circulent les rumeurs les plus affolantes. Trônant sur un tas d'ivoire, Kurtz serait devenu le dieu vivant d'une tribu d'anthropophages. De brillant officier qu'il était, Kurtz serait devenu un monstre. Kurtz aurait sombré dans la démence. Pour le jeune officier chargé de le retrouver, Kurtz devient l'objet de toutes les fascinations. Le fleuve Congo va devenir l'Akéron, fleuve mythique conduisant aux enfers. Dans ce parcours initiatique emprunt de folie, les convictions vont laisser la place à une atroce réalité où les sauvages ne sont plus ceux qu'on croit. A l'image de Marlowe, les adaptations cinématographiques prennent parfois d'étranges chemins. Joseph Conrad avait écrit « Cœur des ténèbres » en 1902. Trois quarts de siècle plus tard, fasciné par la puissance d'une métaphore transformant une descente de fleuve en une quête initiatique et morale, Francis Ford Coppola réécrit la nouvelle de Conrad. Il la plonge dans le contexte cauchemardesque de la guerre du Vietnam et réalise « Apocalypse Now ». Kurtz est devenu Marlon Brando, officier fou. Le jeune officier parti à sa recherche prend les traits de Martin Sheen. Mais l'esprit est resté étouffant, angoissant, métaphysique et violent. L'histoire du tournage fut à la hauteur du scénario « Apocalyptique ». L'équipe de Coppola séjournera plus de dix mois dans la jungle asiatique, dix mois d'épreuves, d'échecs et de maladies. Et l'histoire de Charles Marlowe va devenir celle de Coppola, sombrant peu à peu dans la folie mystique. L'épouse de Coppola avait suivi ce dernier dans son périple « Caméra au point ». Dix ans après « Apocalypse Now », elle réunit les images du tournage et en fait un film, « Au cœur des ténèbres ». Comme pour souligner l'étrange similitude entre le roman et leur propre expérience. Au confin de la folie et de la mort, il n'y a ni logique, ni espoir, ni bien, ni mal. Il ne reste plus qu'un tourbillon confus de sentiments né au plus profond de l'homme. Tel était le sujet traité par Conrad, Coppola et son épouse.